Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu l'école des monstres, un jeu de course à partir de trois ans pour deux à quatre joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Avec l'école des monstres, échangez avec votre enfant sur les règles sociales tout en vous amusant à répondre à des situations de la vie courante. Après avoir assemblé les pièces pour le plateau, placez les pions monstres sur la case de départ et formez une pioche avec les cartes situation côté point d'interrogation. Du côté gris, vous avez une situation qu'il faut lire aux enfants, le texte en haut et les bulles. De l'autre, la conséquence. Quand c'est en vert, c'est positif et quand en haut c'est rouge, c'est négatif. Donc, on va prendre la première carte et on va lire ce qu'il y a de marquer au premier joueur. Donc ici, le monstre offre à la fille qui est triste de danser avec elle. Donc, il y a aussi la petite bulle à lire et vous demandez en fait à l'enfant ce qu'il en pense. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Vous pouvez lui poser des questions pour l'orienter et échanger avec lui sur la situation. Une fois qu'il a répondu, vous retournez la carte et vous lui lisez la conséquence. Donc ici, la fille est maintenant contente de danser. Merci, j'aime danser. Donc, quand c'est positif, quand c'est vert, que le monstre a bien agi, le joueur lance le dé et avance du nombre indiqué, ici d'un. Donc, il ne va pas avancer très loin. Et on passe, on défausse la carte et on passe maintenant au second joueur. De la même façon, on va lire la situation, échanger sur ce qu'il se passe et dialoguer avec lui. Et on va retourner la situation. Ici, le monstre a mal agi. Du coup, comme il a mal agi, le joueur ne va pas pouvoir continuer à avancer sur le plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, il y a trois cases spéciales. Sur la case 3, ici, votre personnage est bloqué et vous ne pourrez pas aller plus loin, alors même que le dé indique le contraire pour aller au-delà. Le trampoline sur la case 12 vous permet d'avancer de deux cases supplémentaires. Et la case numéro 19, ici, la peau de banane, vous fait reculer de deux cases. Le premier à arriver sur la scène, le premier monstre qui arrive sur la scène, remporte la partie. Un petit jeu très sympa qui permet de discuter avec votre enfant sur le comportement avec les autres. Comme tous les jeux de cette collection, vous retrouvez à l'intérieur de la boîte, dans les règles, un guide d'accompagnement pour les parents. Cette présentation est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.